Alors, ça c'est suerté, et c'est un cheval qui tombe, c'est vraiment un cheval de cascaneur qui tombe, mais relativement soft, c'est-à-dire que c'est un cheval qui s'adapte, en fin de compte, à la traction qu'on donne, c'est-à-dire que si on donne une traction rapide et forte, il va tomber vraiment fort. Si on fait souple, il va être capable de le faire très souple. Donc ça c'est ce que vous allez essayer de m'apprendre. Absolument, donc première chose, étrier. Alors, contrairement à ce que tout le monde imagine, on garde toujours le pied dans l'étrier. Au moment où on tombe, on ne l'enlève pas. On n'enlève surtout pas, parce que le problème, c'est que si le cheval, dans son élan, fait un roulet complet sur vous-même, vous n'avez rien qui vous éjecte du cheval. Tandis que si vous gardez vos deux étriers, un, cet étrier-là, quand il va arriver au sol, vous aurez un point d'appui, donc automatiquement vous allez pouvoir sortir du cheval. Deux, l'autre étrier vous repousse. Oui, d'accord. Ce qui fait que si le cheval monte en l'air, vous êtes repoussé. Alors, il faudrait toujours monter à peu près un ou deux trous plus courts que ce qu'on a l'habitude de monter. Oui, alors là, je ne me rends pas compte. Il faut se soire dessus. Je n'ai pas l'habitude d'être sur l'étrier. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir peur de le mettre dedans. Ah oui, alors l'étrier intérieur... Il est bloqué dedans. C'est-à-dire que l'étrier intérieur... Il n'est pas le même que l'étrier. Non, non, non. Comme le cheval tombe, automatiquement, il ne faut pas qu'il se fasse mal aux côtes. Donc, il faut que l'étrier s'écrase, que ce ne soit jamais nocif. Tu peux le lâcher, le chino. Ok, donc, il y a une chose, vous avez remarqué, qu'il y a une petite tresse. Oui. Il y a une petite tresse, ici, dans cette partie-là. C'est pour ne pas qu'on soit gêné lorsque l'on peut attraper la reine. Non, pas comme ça. La reine, c'est comme ça. Il faut glisser la main ici. Vous voyez, je n'ai aucun craint qui rentre dedans. Voilà. D'accord. Et écartez la jambe gauche. Ce qui fait que la jambe gauche va toucher le sol en premier. Et vous serez éjecté en ouvrant vos mains de la reine. Dès que le cheval touche le sol, il faut ouvrir toutes les mains et poser la jambe gauche. Et après, vous allez par terre, bien sûr. Juste, hop, et on emmène doucement. Ok ? Oui, oui. Oui, allez-y, emmenez, emmenez, en relâchant cette reine-là. Emmenez, emmenez. Vous voyez ? Vous n'avez pas écarté votre jambe gauche. Oui, c'est vrai. Donc, n'écartant pas la jambe gauche. Parce que j'ai la jambe dessous. Voilà. Voilà. N'écartant pas la jambe gauche, on se retrouve prisonnier en dessous. Eh oui. J'avais oublié ce côté-là. Voilà, il ne faut pas oublier, c'est important. Bon, ben, quand vous voulez, alors. Mais je ne fais rien avec les jambes, hein ? Non, rien avec les jambes. Avancez la main, avancez la main, tirez maintenant. Tirez en arrière. Tirez, 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 tirez en arrière. Voilà. Avancez la main et reprenez la... Tirez, tirez. Hop, ramenez, 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 ramenez. Oh, là, là. Wow. Attends, là, je vais essayer de remonter. Oui. Donc, on empêche le cheval de remonter avant l'heure. Voilà, en gardant la main. Parfait. On jette l'étrier de l'autre côté négligemment, comme un professionnel. On met cet étrier-là en place, voilà. Et on enfile son pied dans l'autre étrier. Et je tiens toujours. Voilà, pour l'instant, les rênes. Parfait. Et on attend vraiment que ce soit le cheval qui vous mette en place. Ah oui. Vous y êtes ? Oui. Gavelle. Relâchez les rênes. Non, vous avez relâché le pied, l'étrier. Merde. Le pied, là, voilà. Allez. Qu'est-ce que je fais, là ? Ah, merde, oui. C'est celui-là qui vous gardez. Alors, qu'est-ce que je fais, là ? Je remonte ? Un peu de jambe, un peu de jambe. Voilà. Tac. Alors, le système, après, il ne change pas. Ça reste toujours le même système. C'est-à-dire que le cheval galope, toujours de la même façon. On essaye toujours de galoper sur l'antérieur droit. Et en fait, la chute se fera toujours du même côté. La chute se fera toujours du même côté, suivant qu'on met dressé le cheval. Il y a certains chevaux qui sont dressés à tomber de l'autre côté. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur Napoléon. On a fait une chute qui permettait d'avoir une explosion au milieu entre deux chevaux. Et on avait un cheval qui partait à droite et un cheval qui partait à gauche. L'un qui avait été dressé pour tomber à droite et l'autre qui tombait à gauche. Et l'autre qui tombait à gauche. Le principe est toujours le même. Si on l'a fait toujours soft, ça ne sert à rien. On s'amène comme ça, tranquille, on reprend le cheval ici et... Voilà, c'est relativement simple. Voilà, là il est bon, la cadence est bonne. Revenez vers moi. Vers moi. Maintenant. Tirez. Merde. Eh oui, ça arrive souvent. Le cavalier tombe, mais pas le cheval. Bien large, le monde du bord. Regardez-moi maintenant, venez vers moi. Venez vers moi, naturellement, naturellement, naturellement. Maintenant. En avant, go. Penchez-vous en arrière, en arrière. Hop. En faisant une, en marchant. En marchant, en marchant. Tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit, tranquille. Attention, go. Main droite. Prenez, reprenez, en arrière. Touchez-le. Lâchez nos trains, lâchez nos trains. Tirez, tirez. Voilà. Allez.